Bonjour et bienvenue sur cette page Facebook du village des Antiquaires de la Gare. On est très heureux d'avoir avec nous un autre village justement, c'est l'île aux Brocantes, c'est Valérie Martin. Bonjour Franck. Bonjour Valérie, comment ça va aujourd'hui ? Eh bien écoutez, ça va bien, la boutique est fermée depuis hier soir, mais bon, on va s'adapter, on l'a fait depuis le début. Alors l'île aux Brocantes, c'est un des plus beaux villages, on peut le dire, quel cadre magnifique. Je défends, voilà, de toute mon âme en tout cas, c'est un village qui est très très agréable, qui est situé entre la pâtisserie Méhinado et puis la villa d'Atrice, et où l'on pénètre à l'intérieur, où c'est très arboré, avec une petite place, un restaurant qui est bord de sard. Le restaurant il est juste magique avec la sard qui passe juste à côté. Il existe depuis quand d'ailleurs le village ? Il existe depuis le tout début des années 80, c'est monsieur Gastier, voilà, qui a été précurseur. Et voilà, nous sommes 40 marchands, jeunes, dynamiques et sympathiques, marchands avec des marchandises très très diversifiées, bien sûr les antiquités, 18e, 19e, beaucoup de 20e également, de l'industriel et puis beaucoup de décorations de jardin. Est-ce que c'est disposé par thématique, à l'intérieur, parce qu'il y a un intérieur et un extérieur aussi ? Voilà, voilà, il y a la galerie qui est composée d'une quinzaine de marchands et puis toutes les petites boutiques en extérieur. Voilà, c'est vrai que l'île aux brocantes c'est vraiment représentatif de tout ce qui est, c'est très décoratif. Voilà, des choses de décoration avec des mises en scène qui sont très agréables, très surprenantes pour la clientèle internationale. Parce que c'est ça, on en parle souvent avec Serge Vallat justement, c'est cette mise en scène des objets en fait, c'est primordial. On ne peut pas juste déposer un objet comme ça ? Non, 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 c'est vrai que c'est toute l'âme des différents marchands, c'est là qu'ils représentaient leurs différentes personnalités et puis leur caractère, leur professionnalisme également. Bon, Serge est bien, puisque c'est nous qui avons repris le stand de Serge Vallat, donc voilà, toujours un petit coup de cœur pour l'île aux brocantes je pense. Mais c'est vrai que c'est un village où on est un petit peu en dehors du temps et c'est une petite bulle d'oxygène où les gens aiment venir, les gens du monde entier, aiment venir flâner, se détendre aussi parce qu'on a la possibilité de s'asseoir sur les bancs et puis laisser au gré des différents stands. Alors vous êtes vous-même marchand avec votre compagnon ? Oui, oui, mon compagnon, voilà. Quel genre d'objet vous avez ? Alors, nous c'est vrai que nous sommes généralistes, donc effectivement on peut avoir tous les coups de cœur pour les objets 18e et les jolis miroirs, on va jusqu'au 20e. Moi j'ai un petit faible pour les meubles de port étant mes origines bretonnes et surtout malouines, voilà, de Saint-Malo. D'accord. Donc c'est vrai que tous les meubles de port, voilà, que ce soit Saint-Malo, Nantes, bien entendu Bordeaux, toutes les commodes officiers de marine, voilà, c'est un petit peu ma petite fibre. Alors, et puis sinon les meubles chinois également, ça je affectionne particulièrement. Et aussi notre particularité, c'est qu'on fait aussi bien l'intérieur, puisqu'on a un stand qui fait 25 mètres carrés, et un extérieur, on a une terrasse, on a la chance d'avoir une terrasse de 40 mètres carrés, qui nous permet de faire, c'est vrai que dans le sud, on organise beaucoup de nos jardins, qui nous permet de faire toutes les poteries du sud, les jardins biotes, les vases d'Anduze, les poteries du Var, et puis tout l'aménagement des jardins. Ah, vous voyez, bon, il faut être curieux, venez à l'île aux brocantes, et forcément vous trouverez votre bonheur, c'est un vrai paradis, c'est vrai. C'est un petit paradis, voilà, où le temps s'arrête, et on est ravis d'avoir cette manifestation qui a été organisée, ça c'est vraiment une super idée. Alors justement, comment vous appréhendez ça ? La route des Antiquaires, d'abord le nom est magique, et comment ça c'est que ça n'existait pas ? Non, c'est vrai que c'est vraiment une très très belle idée, c'est un très beau projet, ça va parfaitement convenir à l'île sur la Sorgue, et vous savez que cet été, on est quand même la destination numéro 1 prévue pour les touristes. J'ai entendu ça. Donc pendant ce mois, voilà, on va essayer de bien se préparer pour accueillir au mieux notre clientèle, qui vient, c'est vrai, on est connus par le monde entier, et voilà, et on va en tout cas être prêts dans un mois, pour vraiment apporter beaucoup de surprises, et puis être là avec notre sourire, notre bonne humeur, et puis c'est vrai qu'on a une clientèle qui est vraiment, là vraiment, nous on a été vraiment surpris les deux jours que l'on a eu de travail, on a eu un monde fou. Ah oui ? Les moments, la clientèle est présente, ils nous sont fidèles, les gens qui viennent, reviennent, reviennent passer des week-ends. Vous pouvez organiser quand même avec des rendez-vous ? Oui, alors, notre clientèle personnelle, on peut éventuellement faire le rendez-vous, plutôt en extérieur du stand, voilà, écoutez, on essaie tous de faire au mieux. En tout cas, on peut rester en contact avec vous, c'est ça l'important, et puis après on aura tous les renseignements et toutes les dates d'ouverture. Voilà, voilà, je pense qu'on réouvre le 2 mai, j'espère. On est toujours présent sur les réseaux sociaux, on est toujours disponible pour notre clientèle, voilà, on continue bien entendu à travailler, à chiner, à prendre des idées pour, voilà, pour être aussi visionnaire dans notre métier, parce que notre métier, c'est ça aussi, c'est... C'est ça, anticiper un peu. Anticiper, voilà, voilà, et puis surprendre notre clientèle. Voilà, vous avez vu les belles images de ce village, l'île aux Brocans, partenaire donc de cette route des Antiquaires. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Franck, de votre invitation, et puis à très vite. A très vite, oui, oui. Merci beaucoup. Merci, à plus tard. Au revoir.